En 1993, le maître suprême Ching Hai a accepté une invitation à partager sa sagesse au siège des Nations Unies. Le lendemain, elle a donné une autre conférence ouverte au grand public. Nous vous invitons à écouter la quatrième partie du programme, la session de questions-réponses, qui eut lieu après la conférence du maître suprême Ching Hai intutélé « Percevez la vérité grâce à la sagesse intérieure » qui s'est tenue à Genève, en Suisse, le 21 avril 1993. Je sens que je suis sur le chemin de la spiritualité, mais je crois que mon énergie est un déséquilibre. Comment rééquilibrer mon aura ? Comment stabiliser mon aura ? Oui. C'est la raison pour laquelle l'illumination est nécessaire. Une personne qui est illuminée se trouve sur le chemin du milieu. Il s'agissait de la véritable illumination, d'une véritable méditation. Ensuite, nous pouvons équilibrer à la fois les forces négatives et positives. Et nous utilisons les deux. Et à ce moment-là, il n'y a plus de lutte entre l'énergie, il n'y a plus de compétition, si on peut dire, entre ces deux énergies. Est-ce que le prophète Mahomet était aussi un maître ? Il a aussi enseigné aux êtres l'amour, la sagesse et la compassion. Et si les disciples à cette époque étaient d'accord sur ce sujet, alors il était aussi un maître illuminé. On peut juger l'arbre par ses fruits. Si il a rempli en fait les qualités de sa catégorie, on peut dire aussi que c'était un maître illuminé. Dans combien de vies pouvons-nous atteindre le but de ne plus nous incarner en tant qu'être humain ? Autrement dit, être libéré de nos fautes karmiques. En other words, freeing ourselves from our karmic debt. How many lives do we need until we can free ourselves from the karmic bondage ? Une seule vie. Avec notre méthode, notre chemin. Vous n'aurez plus besoin de revenir, jamais. Vous pourrez si vous le voulez. Est-ce que ce n'est pas quand même très difficile de méditer deux heures et demie par jour avec notre style de vie, notre travail, notre différentes responsabilités ? Si, si, c'est difficile. Bien sûr, c'est assez difficile. Oui, mais si vous voulez, vous devez payer le prix. Mais si vous le voulez, vous devez payer le prix. Nous travaillons de huit à dix heures par jour simplement pour nourrir notre corps qui, en fait, ne dure que 60 ans. Et si nous, en fait, ne travaillons que deux heures et demie pour obtenir la vie éternelle, ça vaut la peine. Pour moi, travailler de huit heures à dix heures par jour, les jours, c'est très difficile. Vous êtes les véritables personnes qui ont renoncé. Vous renoncez au ciel et vous pratiquez, en fait, l'ascétisme de huit à dix heures par jour. Et vous ne vous plaignez pas. Vous êtes mieux que tous les grands yogis de l'Himalaya. Je suis toujours émerveillé de voir comment les gens peuvent endurer. combien, le nombre de sacrifices qu'il faut pour une vie aussi courte, une vie quelquefois pleine de maladies, de malheurs, de difficultés, quelquefois. Alors si vous, pour monter justement dans le niveau du ciel, c'est tellement facile. Et vous recevez tous les jours de l'amour, de la joie, tous les jours. Et vous pouvez également vous satisfaire de la vie mondaine tous les jours. Et le seul coup, ce sont deux heures et demie par jour. Et vous devez juste jeter le biftec. Et beaucoup de personnes ne le veulent pas. Et ils adorent tous les yogis. Qui ne font rien que d'apprécier la béatitude divine. En fait, moi je vous dors, je vous respecte. Est-ce que vous êtes d'accord avec les scientifiques sur l'origine de l'univers, le Big Bang ? Do you agree with the scientific theory of the origin of the earth, which is the Big Bang theory ? Yeah, yeah. Oui, oui. I agree. Je suis d'accord. But only the scientists explain only in the material and physical aspect. En fait, les scientifiques n'expliquent que l'aspect physique, l'aspect matériel du phénomène. They have not discovered the real essence, the invisible force behind the Big Bang. Ils n'ont pas découvert la véritable essence, la force invisible qui se trouve à l'arrière justement de ce Big Bang, cette explosion. But it also helps to understand the spiritual aspect and also the creation. Mais cela aide aussi l'aspect spirituel et l'aspect de la création. Combien a-t-on de dimensions ? À quoi sert l'enfer ? How many dimensions we have ? What is the purpose of hell ? He wants to go there ? Vous voulez y aller ? Vous voulez vous y rendre ? Many people go there anyhow. Beaucoup de personnes s'y rendent de toute façon. Parce que la route est très large. Et c'est très facile de conduire dessus. Il n'y a aucun feu rouge, aucun feu. Il n'y a qu'une difficulté de circuler. Vous voyez, il y a de nombreux niveaux pour atteindre le royaume de Dieu. Et dans le premier niveau, l'enfer s'y trouve. Et quelquefois vous voyez l'enfer sur la terre. Pendant les périodes de guerre. Pendant les famines. Lorsqu'il y a de grands désastres sur la terre. Et quelquefois au sein même de la famille lorsqu'il n'y a pas d'harmonie. L'enfer est une sorte de grand hôpital. Où tous instruments pour opérer sont nécessaires. Pour purifier certaines maladies qui se trouvent dans l'être psychique. Comme de la haine ou de l'avidité excessive, par exemple. Et une fois que la maladie a été soignée, l'être peut à nouveau redécouvrir sa santé. Comment est-ce qu'une personne peut accepter la mort de son propre enfant ? C'est difficile. Mais à nouveau, c'est notre choix. Et c'est notre choix de voir qu'avant notre naissance, il n'y avait aucun enfant qui était né. Et c'est aussi notre choix de réaliser que la vie est éternelle. Nous devons avoir le courage de faire face à quoi que ce soit qui arrive dans notre vie. Au lieu de nous enfoncer dans notre misère. Et celle-ci est aussi notre choix. C'est très difficile à choisir. Mais lorsque l'on choisit une vie de courage, c'est un acte très noble. Et c'est un acte très intelligent. Pouvons-nous changer notre destin ? Le destin est le résultat de nos actions passées. Par conséquent, c'est difficile de les changer. Par conséquent, lorsque nous nous coupons, le sang forcément va sortir. Nous pouvons le minimiser, nous pouvons le nettoyer. Mais nous ne pouvons pas complètement le changer. Cependant, l'initiation nous aidera à purifier, à brûler le karma des incarnations antérieures. Et ne nous laissera en fait que le karma de cette existence, de cette vie. Et le pouvoir du Maître, dans cette existence, nous aidera justement à minimiser la souffrance lorsque cela se produit. Et en fait, c'est la seule façon de modifier notre destin. Et échanger donc pour toujours. Comment pouvons-nous utiliser le savoir appris dans nos vies intérieures, dans cette vie-ci ? Le temps présent est plus important que le passé. Et si dans la vie présente nous sommes illuminés par un maître vivant, nous n'avons plus besoin de nous préoccuper de la vie future. Et le passé sera aussi déconnecté de notre vie présente. Sinon, nous avons tellement de vies, tellement de choses que nous ne pouvons pas toutes les corriger. Qu'est-ce que c'est la voix ? Qu'est-ce que c'est la voix ? Qu'est-ce que c'est le Tao ? Le Tao c'est le royaume de Dieu. Le Tao c'est le royaume de Dieu. La nature de Bouddha. La nature de Bouddha. La nature de Bouddha. L'être véritable. La sagesse. La sagesse. C'est cela. Est-ce que la sexualité est une façon de libérer l'énergie que nous avons en nous, le Tantra ? Est-ce que la sexualité est une façon de libérer l'énergie que nous avons en nous, comme le Tantrisme ? Non. C'est juste de soulager une énergie qui est bloquée à l'intérieur. Parce que l'énergie physique n'a rien à voir avec l'énergie spirituelle. Tout comme le moteur d'une voiture n'a rien à voir avec le conducteur. Mais la sexualité est aussi en fait une copie du plaisir que l'on a, que l'on peut découvrir au paradis. Et pour cette raison que nous l'apprécions, que nous l'aimons. Parce que nous nous souvenons de l'extase divine. Et dans ce monde, c'est en fait la chose la plus proche que nous pouvons trouver. Pour conforter notre âme alors que nous devons vivre ici sur la terre. Mais lorsque nous trouvons la béatitude divine. Et nous pouvons comparer. Et nous voyons que la sexualité a perdu beaucoup de son charme. Et nous ne nous sommes plus attachés autant qu'auparavant. Maître, est-ce que vous croyez au nirvana du bouddhisme et comment pouvons-nous l'atteindre ? Cela. En suivant cette méthode. Nous vous guiderons. Le nirvana n'est qu'un terme en sanscrit signifiant le royaume de Dieu. C'est-à-dire l'état où nous sommes sans désir. Nirvana. Nirvana veut dire sans désir. En fait, ce n'est qu'au moment où nous sommes dans le royaume de Dieu que nous sommes sans désir. Est-ce que la méthode de la philosophie de Ching Hai se diffère beaucoup de la méditation transcendentale ? Is the method, your method, any different from transcendental meditation ? Yes, we don't teach people to hop around. Ah, on n'enseigne pas aux gens à faire des bons, à sauter. Maybe that's the difference. Mais peut-être que c'est la différence. Also we don't charge money for anything we teach. Et aussi, nous ne faisons absolument payer rien du tout. Tout ce que nous offrons est gratuit. Sinon, tout ce que vous préférez pratiquer, c'est très bien. Et ce qui vous rend heureux, c'est votre chemin. Ne me demandez pas de critiquer et de comparer les choses pour nos voisins. À votre avis, pourquoi Jésus a multiplié des poissons, s'il est préférable que nous soyons végétariens ? Parce que les gens qui sont venus n'étaient pas végétariens. Et aussi, je vais vous dire, peut-être qu'il ne mangeait pas de poissons. Peut-être qu'il n'était pas du poisson. La plupart du temps, il a rompu le pain, il a fait différentes choses. Et quelquefois, d'ailleurs, lorsque notre alimentation, nous avons quelque chose qui s'appelle poisson. Mais en fait, c'est tout végétarien, du poisson ou du poulet ou de la viande. Tout cela est fait à base de produits végétariens. Ils font même que ça ressemble un peu à du poulet. Même du poisson. Juste pour le côté artistique. Ou peut-être pour satisfaire une partie de même qui désire toujours le poisson, manger du poisson ou de la viande. Lorsque vous allez dans des magasins diététiques, vous voyez du pâté végétarien, du jambon végétarien. Normalement, on dit, écoutez, allez m'acheter du jambon végétarien. Mais comme on est un peu par ici, on dit, bon, amenez-moi du jambon. Peut-être qu'il s'agit d'un problème de langue. Je ne crois pas que Jésus a mangé du poisson. Parce qu'on sait que Jésus est appartenu au clan des Esséniens. Nous savons que ce clan suivait une diète absolument végétarienne. Pourquoi ne pas éprouver la même compassion pour les légumes ? En fait, pourquoi faut-il tuer pour manger ? Ah, d'accord, d'accord. Ok. Il n'y a pas de mal à manger des légumes. Vous vous souvenez dans la Bible ? Dans l'Ancien Testament ? La première page. J'ai créé tous les légumes, tous les fruits pour vous. On ne peut pas refuser un cadeau de Dieu. Alors nous les prenons. Et plus vous coupez les légumes, plus ils vont pousser. Alors il y a une différence. Et si vous ne les coupez pas, parce que quelquefois ils ne poussent pas. Quelquefois ils mourront même. Donc en fait, c'est un acte de compassion de les couper pour qu'ils puissent pousser davantage. Et en fait, c'est leur façon de survivre. Par conséquent, les légumes représentent la vie. Si vous coupez la tête ou la patte d'un cochon, il ne va pas pousser plus, il va mourir. Et alors ça, ça représente la mort. Vous voyez ? Non, ne vous préoccupez pas. Vous pouvez manger des légumes. Je peux. Vous êtes d'accord ? D'accord. Vous avez tant de compassion. Je vous demande de ne plus manger de viande et vous voulez me laisser tomber les carottes. C'est formidable si tout le monde était comme vous. Il n'y aurait plus de guerre dans le monde.